Je m'appelle Mathieu Moriès, je suis paysan depuis une vingtaine d'années et utilisateur de chiens de protection. Avant de m'installer comme paysan, j'ai été enseignant-chercheur en zootechnie. J'ai formé des jeunes à l'élevage des ruminants spécifiquement. Une de mes spécialités a également été la production, la culture, la récolte, l'utilisation de la luzerne. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une petite exploitation qui comprend des moutons, des chèvres, des vaches et des ânes. Mes chiens de protection vivent dans cet environnement qui est très varié et qui est volontairement varié pour leur faire rencontrer différentes espèces animales. L'objectif de cette formation, c'est de vous donner les éléments importants que vous allez mettre en place pour bien réussir l'intégration des chiots ou du chiot de protection dans votre troupeau. Sachant que les débutants sont souvent assez démunis devant les comportements des chiens de protection qui sont très différents par exemple de ceux des chiens de conduite. Le protocole d'éducation est basé sur les connaissances qu'on a sur le développement du chiot, le développement physique et le développement mental. Dans le cadre de ma ferme, ce protocole permet de développer les capacités d'un chiot tout petit pour l'amener ultérieurement à cette fonction de protection qui est incluse dans son patrimoine génétique. Il n'y a pas besoin d'apprendre aux chiens de protection à protéger. Par contre, il faut que les chiots puissent se développer dans un environnement sécurisé et rassurant. Donc si possible avec des chiens adultes qui vont leur apprendre le métier. Et quand ce n'est pas le cas, ce qui concerne tous les nouveaux utilisateurs de chiens de protection, c'est le nouveau maître qui va être à la fois le parent et l'enseignant du chiot ou des chiots, puisque je préfère en général placer deux chiots ensemble dans une première introduction. Ce protocole vise à permettre d'établir une relation de confiance entre les chiots et leurs bergers et leurs éleveurs. Il est basé sur un certain nombre d'exercices qui sont en fait très simples à réaliser, mais qui doivent être réalisés de façon régulière et rigoureuse pendant au moins tout le premier mois de présence dans le troupeau, de façon à ce que le lien de confiance s'établisse entre le chien et le maître. Les chiens de protection, ce ne sont pas des chiens qui obéissent aux ordres, ce sont des chiens qui vont répondre aux ordres si vous avez obtenu leur respect. Donc l'objectif c'est vraiment de mettre une relation d'amour en place entre le chien et les bergers, les éleveurs. Si le chien de protection vous respecte, comme un nano qui est juste à méfier, en fait vous pouvez obtenir beaucoup de choses du chien, le chien va vous faire plaisir, il va répondre au rappel pour vous faire plaisir et pas simplement parce qu'il a reçu l'ordre de rappel. Tout ça vise à mettre en place une relation harmonieuse entre le troupeau, le berger, les chiens de protection et les chiens de conduite.